Pour la page suivante, je vais créer une pochette avec ce papier que j'ai découpé dans le bloc déco de chez Toga. C'est essentiellement sur les Etats-Unis, évidemment. Pour le dessus de la pochette, j'ai fait un découpage avec un die de chez Spellbinders. En fait, celui-là, que j'ai collé derrière, tout simplement. Donc je vais regrouper ça et je vais attacher ça avec des œillets, à chacun, plus au milieu, pour éviter que les documents s'échappent. Voilà, donc j'ai installé tous mes œillets. Je les mettrai à peu près ici. J'ai également collé un ruban. Et je vais également mettre une étiquette avec les photos de la voiture qu'on a louées, par ici. Je vais agrémenter ma pochette d'une étiquette de la collection de Bourboni. Ainsi que de tampons. Donc j'ai choisi, arrivé à New York, celui-là. Celui-là avec les flèches. Et puis l'avion de cette collection. Et puis l'avion de la collection. ... Sous-titrage ST' 501 J'avais tellement de documents à insérer pour cette première journée de voyage que j'ai créé une seconde pochette similaire à la première. J'ai également collé des petites étiquettes afin de pouvoir tirer mes documents et le tag concernant la location de voiture en fait se trouve ici. Mais la journée n'est pas finie, j'ai encore ça à mettre pour le premier jour du voyage. Je vais utiliser ce papier-là qui est texturé et qui vient de la collection de Travel Stack. Je vais mater mon premier élément, celui-ci, sur ce papier. C'est de la même collection. Peut-être le centré. Il y a un nez toujours. Il y a un nez toujours. J'ai ajouté mes photos sur le même papier que celui-ci. J'ai ajouté trois brades, une petite valise en stickers et une petite clé. J'ai utilisé le même papier de fond pour la page suivante. J'ai créé une grande pochette afin d'y insérer la documentation de l'hôtel ainsi que la réservation. J'ai créé une petite entaille afin d'y glisser la carte de visite de l'hôtel. J'ai attaché des petites breloques clés et cadenas que j'ai trouvées simplement dans le rayon bijouterie. Il y a plein de petites breloques, des cœurs, des étoiles, des anges, enfin tout ce que vous voulez. Comme je n'ai pas agrafé la documentation de l'hôtel, je vais y coudre un bouton. Celui-là en fait, mais je vais le mettre côté face que je trouve plus joli parce qu'il ressemble un peu à du cuir. Je vais laisser un petit peu de marge pour faire un noeud ensuite. Je vais le mettre sur le coulis et je vais le mettre sur le coulis. On peut quand même ouvrir la documentation. Je suis en train de créer une petite pochette pour mettre les dépenses de la journée. J'ai pris toujours le même papier de fond et puis un masking tape au terme de New York. Voilà, ma dépense est à l'intérieur. Je vais écrire le mot dépense avec les stickers toujours de la marque Toga. En fait, ils ont fait toute une gamme sur New York, ce qui m'arrange. J'appuie pas tout de suite pour voir si ça me convient. Ouais, ça va, ça a l'air centré. Voilà. Et donc, c'est à l'intérieur. Et pour pouvoir le rattraper, j'ai agrafé un petit ruban. Je suis simplement derrière. underscore. J'ai agulé. Sous-titrage FR ?